– Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est devenu une tradition quasiment… – 20 ans ! – Oui, 20 ans. Le fleuve, il y a 20 ans, ne ressemblait pas au fleuve d'aujourd'hui et sa vie non plus, mais au bout de 20 ans, je pense qu'on a fait quelque part en avant. – C'est vrai qu'il y a 20 ans, on avait du mal à imaginer comme ça que Pordeaux fête ce fleuve qui était caché par des hangars, qui était synonyme de plutôt industrie, port, etc. Là, ça a devenu un lieu de balade. C'est vraiment une façon de fêter aussi à travers cette fête du fleuve, le renouveau un petit peu de Bordeaux. – Oui, bien sûr, c'était d'ailleurs l'idée d'Alain Juppé. La fête du vin était destinée à refaire descendre les Bordelais dans la rue et trouver un moment de convivialité que l'on enviait à cette époque-là à d'autres villes françaises. Mais la fête du vin ne pouvait avoir lieu que les années où il n'y avait pas Vignexpo. Et la fête du fleuve est venue, elle aussi, à cette période de l'année, au mois de juin, appeler les Bordelais à une fête populaire, à se retrouver en famille, entre amis, et là, au bord de la Garonne. C'est vrai qu'au début, c'était une fête du fleuve qui n'avait du fleuve que de noms. C'était plutôt la fête des quais, parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'eau. Et puis, au fil des années, on a réussi progressivement, en travaillant, en invitant des bateaux, en équipant le fleuve, et en créant des habitudes à créer un mouvement des bateaux vers Bordeaux. Et ça marche plutôt pas mal. – On va ensemble, dans un instant, voir un petit peu plus en détail ce qui va se passer durant ces quelques jours sur les quais de Bordeaux. Mais une question quand même, Stéphane Delot, lors de la fête du vin, il y avait des bateaux. Lors de la fête du fleuve, on va le voir, il va y avoir du vin. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on aura un grand rendez-vous festif sur les quais, tous les ans à Bordeaux, plutôt que cette alternance entre le fleuve et vin ? – Non, je pense que c'est bien qu'il y ait un temps fort sur le vin, tel que c'est proposé, parce que c'est un gros investissement, c'est une très grosse mobilisation des viticulteurs, et c'est un gros appel aussi à l'international. C'est à partir de ça qu'on a développé nos fêtes du vin à l'international. Ceci dit, dans ces grands événements, il y a des constantes que les Bordelais ont envie de retrouver. Ils ont vu des bateaux, ils veulent revoir des bateaux. On est habitué à de beaux feux d'artifice sur la Garonne, eh bien d'année en année, il faut prolonger ça. Les concerts, ça fait partie aussi, c'est un marqueur également de ces événements, ces grands concerts gratuits avec des très grands artistes nationaux et internationaux, et puis simplement cette rencontre au bord de l'eau. Alors on met de l'eau dans le vin, du vin dans de l'eau. La fête du fleuve et la fête du vin, aujourd'hui, ont adopté des composantes un peu similaires. Mais ceci dit… – On va garder ce marqueur, celui de fleuve, vin, fleuve et vin. – La fête du vin, aujourd'hui, c'est devenu un sujet très important à Bordeaux. On reçoit des centaines de milliers de personnes. Mais c'est devenu aussi un sujet très important à l'international. La semaine prochaine, nous partons à Liverpool, qui a un River Festival, et qui, dans ce River Festival, invite Bordeaux pour un Bordeaux Wine Festival. Et on fait la même chose à Québec à la fin du mois d'août, à Bruxelles au début du mois de septembre, et puis après à Hong Kong. – Quels sont les temps forts de cette nouvelle édition, Stéphane Delos ? Voilà, imaginons que je veuille participer à tout ce qui va se passer durant cette fête du fleuve. Et voilà, quels sont les incontournables, on va dire ? Les fleurs artifices, bien sûr ? – Alors, d'abord, elle débutera le jeudi. Rendez-vous, Bastien, autour de 12h. – Ah oui, alors là, il faut regarder en l'air. – Sur lesquels il va falloir regarder en l'air. – Levez les yeux. – Parce que la Patrouille de France, qui malheureusement n'a pas pu se produire l'année dernière, parce qu'on avait des conditions météorologiques très défavorables, et qui, cette année, pour le coup, nous a promis trois passages. Donc, on va avoir la Patrouille de France. On aura reçu le matin, dans le port, les deux plus grands voiliers du monde, le CEDOF et le Cruzanstern. Le CEDOF qui n'est jamais venu à Bordeaux, parce qu'il n'y avait pas la hauteur nécessaire pour son tir en d'air avec notre ligne à haute tension. On a remonté les pylônes de la ligne à haute tension, grâce à la métropole et au port. Et donc, on va pouvoir faire passer le CEDOF, qui, pour la première fois, va venir accoster. C'est le plus grand voilier du monde. Et il sera visitable jusqu'au dimanche soir, au moment où il partira. Voilà, ça commence comme ça. Et le soir, premier concert sur la place des Quinconces, Arthur H, qui va jouer avec l'harmonie de Bordeaux, qui a également des invités à lui dans ce concert. Et ça continue. Alors, voilà, pour les bateaux, il n'y aura pas que le Cruzanstern et le CEDOF. Il y aura... – Combien ? Une dizaine, une quinze ? – Oui, il y aura une dizaine de bateaux, alors pas un peu moins grands. Il y aura le Zénopgramme, qui est le bateau de la marine belge. Il y aura le Skiff, qui est un très beau vieux grément de 1916. – Et c'est toujours aussi magique, ces vieux gréments. C'est extraordinaire. – C'est un émerveillement. Première fois qu'on a re-reçu ce bateau, c'était le Belhem. Les Bordelais, on dit, on en veut d'autres. On en veut d'autres. Quand on a reçu l'Hermione, qui a fait sa première sortie à Bordeaux, les gens sont venus de partout. Les Bordelais ont regardé ça avec un merveillement. Ce bateau posé en face de la place de la Bourse, ces images qui ont été faites, sont extraordinaires. Et là, comment pourrait-on faire aujourd'hui ? Alors, je vous rassure, pour la fête du vin de l'année prochaine, on a déjà un certain nombre de bateaux. – Non, très bien, parfait. Bien évidemment, les incontournables ont aussi Flirtifice, qui attire autant de monde sur les quais. Donc il y aura deux tirs. – Alors, il y aura deux tirs, le jeudi et le samedi. On fait revenir le groupe F, qui va faire un spectacle magique. Alors, ce n'est pas que le dragon. – Ce n'est pas que le dragon. – Bien sûr, il va y avoir le dragon, mais en plus grand. – D'accord. – Ce matin, il y avait Jacques Ma, qui était à la mairie de Bordeaux, qui a rencontré Nicolas Florian, qui lui a dit, vous faites revenir le dragon pour votre fête. Donc il va y avoir le dragon, mais il va y avoir également quelque chose d'assez impressionnant sur le miroir d'eau. Et ça va jouer entre le dragon, ce qui va se passer sur le miroir d'eau, avec de la lumière, des images, des projections, et puis le feu d'artifice. – Alors, c'est toujours difficile de savoir, puisque c'est une opération gratuite. Mais chaque fois, chaque édition, c'est combien de milliers de personnes sur ces quatre jours ? – D'abord, ça dépend s'il fait très beau ou s'il fait très mauvais. – Mais le beau temps, vous l'avez commandé. – Alors, le beau temps, en principe, est commandé. – Bon, très bien. – C'est l'office du tourisme qui se charge de ça. – Il faut en parler à son président. – En principe, on a du beau temps. Ce qui est certain, c'est que ça peut aller jusqu'à 100 000 personnes par jour. – Alors, la possibilité également de se restaurer, puisqu'il y aura des chefs, il y aura également un petit peu de vin blanc, c'est ça ? – Il y aura 80 viticulteurs des vins blancs de Bordeaux, avec les vins blancs secs, les vins blancs moelleux, les créments de Bordeaux, 80 viticulteurs dans de très beaux stands qui vont venir présenter un pass de dégustation qui permettra d'accompagner ce qui sera proposé en matière de gastronomie. D'une part, les cabanes folies avec des grands chefs, et puis aussi des produits de région, avec l'ANA, comme d'habitude, avec les produits de qualité du terroir. – Et puis, ce sera également le lancement de la saison culturelle, enfin de l'été culturel, Liberté, c'est bien de mélanger côté festif populaire et lancement de saison culturelle, qu'on imagine un petit peu plus pointu, toujours. – C'est formidable. C'est quelque chose de très important pour nos touristes et très important pour les Bordelais, d'avoir une vraie saison estivale avec plein de choses à faire en famille, des spectacles, des animations, des expositions. Et c'est vrai que Fabien Robert et le service de la culture ont réussi pour la première fois à coordonner l'ensemble des forces culturelles de la ville pour qu'à partir du 20 juin, tout se mette en œuvre jusqu'à la fin de cette saison Liberté qui sera en clôture Zingaro. Et là, Zingaro, je pense que si vous en parlez un petit peu, vous vous sentez un petit peu concerné. Je sais que le groupe Sud-Ouest est engagé dans ce très beau projet et c'est très bien. – Dernière question, Stéphane Delon, en rappelant donc ces dates du 20 au 23 juin de la fête du fleuve. On aime à Bordeaux les vieux gréments, on aime à Bordeaux les vieux bateaux. On a entendu il y a quelques jours que du côté de l'Hermione, ils avaient peut-être l'intention de venir, pourquoi pas, s'installer à Bordeaux pour hiverner, parce que financièrement, ça ferait du bien de visiter le bateau. Vous qui êtes en charge de la vie fluviale, est-ce que c'est un dossier sur lequel travaille la mairie ou pas du tout ? – Non, on a des relations avec nos amis de l'Hermione, d'année en année, ils sont venus l'année dernière, ils ne sont pas revenus cette année, on les avait invités, mais ils sont à l'armada, ils ont besoin de faire des recettes. Leur port d'attache, c'est vraiment Rochefort. Et il faut qu'ils restent à Rochefort, parce que c'est là que cette histoire s'est créée, c'est là qu'elle se joue. Après, s'ils souhaitent venir à Bordeaux sur des périodes pour faire du visiteur et faire de la recette, nous les accueillerons à Brasouère, ils le savent. On leur a déjà dit, mais il est bien évident qu'il faut trouver surtout, enfin c'est à eux de faire les choix, c'est pas à nous, j'ai lu ça dans la presse. Donc je l'ai découvert avec vous, on pourra les accueillir, mais on n'a pas oublié que c'est Rochefort qui a permis cette aventure, il ne faut pas que ça s'arrête. Je vous signale, M. Bastien Loquet, qu'on n'a pas donné quand même tout le programme des spectacles, on n'a pas dit quand même qu'il y avait de très très grandes vedettes qui allaient venir à l'occasion de ces fêtes de fleuve, on a cité Arthur H. Il ne faut pas oublier Paul Daniel qui va conduire à Carmina Burana avec 380 choristes, le lendemain nous aurons Jérémy Frérot et Zazie, je pense que Zazie qui vient avec tous ses musiciens, une grande formation, ça va vraiment... – Et tout ça, spectacle gratuit sur les 15h11. – Tout ça, c'est gratuit, ça va déménager, et le dernier jour, ça sera les Arcadians, qui sont d'un petit groupe qui marche actuellement très très fort, et surtout Jain, qui évidemment déplace les foules. – Donc il y aura à voir, il y aura du spectacle aussi bien sur l'eau que sur la place des Quinconces. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette édition de Bordeaux, Faites le fleuve, le fleuve ce sera du 20 au 23 juin à Bordeaux, merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR